Alors, il paraît que ta voix est magnifique et que tu la caches encore, ça c'est pas possible. Il faut la travailler, la donner. Si on t'a donné ce don, c'est pour quoi ? C'est pour que tu le partages. Bienvenue, je suis Dominique Sylvain, professeure de chant, chanteuse, auteur-compositeur, coach vocal, art-thérapeute, amoureuse de la voix et qui a décidé aujourd'hui, au bout de 30 ans d'enseignement, de transmettre tous mes secrets. Alors, je suis extrêmement heureuse de partager avec toi tout ce qu'il y a au fond de mon cœur parce que la voix, c'est une question d'émotion, émotion, technique et mindset. Il faut y croire, il faut que tu saches que tu es un trésor, oui, que ce trésor-là est unique et que la voix que tu as doit être partagée. Donc, pour pouvoir faire tout ça, quel que soit ton niveau, ton niveau à partir du moment où, évidemment, tu sais que tu as une belle voix et qu'en toi, il y a quelque chose qui pulse et qui dit « je veux chanter, j'ai envie de donner, j'ai envie d'offrir ». Quand je dis quel que soit ton niveau, je veux dire quel que soit ton niveau professionnel. Que tu en sois au moment où tu es choriste, tu es chanteur quotidien de salle de bain, tu vas déjà sur scène régulièrement, tu passes des auditions, tu es en train de créer ton premier EP, tu es en train de terminer ton premier album. Quel que soit ton niveau professionnel, mais à partir du moment où tu as une belle voix, parce qu'avoir une belle voix, ce n'est pas être professionnel ou pas professionnel, juste tu as le don. Mais ce don-là, je serais tellement heureuse de te montrer à quel point il peut se multiplier par 10, par 1000, par 100. Parce que je répète toujours, tu es l'espoir de l'humanité. Une seule de tes chansons, une seule de tes notes peut changer le monde. Oui, bon parfois on dit que je suis un peu inallumée, mais pas vraiment. Parce que quand tu écoutes des chansons comme « Quand les hommes vivront d'amour », quand tu écoutes Johnny Clegg, quand tu écoutes Mozart, tu te rends bien compte que ces musiciens-là ont changé la face du monde. « Alors, s'ils l'ont fait, pourquoi pas toi ? » Sincèrement, explique-moi, c'est quoi la différence ? C'est peut-être les autres qui te disent « Non, tu n'y arriveras jamais. Non, je n'ai pas une voix assez comme ci ou assez comme ça. » Mais ce n'est pas là que ça se passe. Il n'y a pas de « Assez comme ci ou assez comme ça », c'est toi. Tu es unique et ta voix peut être merveilleuse. Donc, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de prendre ma main. « Avec tout mon cœur et toute mon expérience, je veux t'accompagner. » Tu sais, juste avant de mourir, mon père a dit « Viens, on va aller acheter une... » Il a dit à ma mère « Viens, on va aller acheter une guitare à Niquette. » Il n'a pas eu le temps de l'acheter, cette guitare. C'est ma sœur par la suite qui, pour honorer sa mémoire, m'a acheté cette guitare qui est toujours avec moi en ce moment, que j'ai offerte à ma fille qui est aussi chanteuse et qui compose des chansons avec. C'est en m'offrant cette guitare que le message qu'il m'a laissé, c'est « Tu as une belle voix ? Tu veux en faire quelque chose ? Travaille. » Ta responsabilité, c'est de l'offrir au monde. Et c'est vraiment ça qui fait partie de ma mission aujourd'hui. Tu as quelque chose ? Tu sens que tu as la voix ? Tu sens que tu as le potentiel ? Tu sens que tu as déjà commencé ta carrière, mais tu veux aller plus loin ? Allons-y, je t'accompagne. Avec une technique rigoureuse. Parce que le talent, c'est merveilleux. Mais entretenir son talent, protéger son organe, protéger son corps, protéger son esprit, protéger son environnement. Parce que tout ça, c'est important. Qu'est-ce que tu entends toute la journée ? Est-ce que tu entends des oiseaux qui chantent, quelqu'un qui t'engueule, de la bonne musique, ou des nouvelles qui te dépriment ? Ça, c'est très très important. Il faut que tu développes des habitudes d'honorer l'artiste que tu es. Donc, qu'est-ce que tu entends toute la journée ? Qu'est-ce que tu intègres toute la journée ? Pareil, l'alimentation, c'est super important. Qu'est-ce que tu manges ? Ce que tu manges, ça va être ce que tu vas donner. Qu'est-ce que tu inspires ? Est-ce que l'air que tu inspires est pur ? Enfin, il y a des tas de détails, qui ne sont pas des détails, qui vont t'aider à changer complètement ta manière de t'honorer et de trouver non seulement à développer ta voix avec des exercices techniques, avec des vocalises, avec des manières de te positionner, avec aussi une autre manière de penser l'artiste que tu es, une autre manière de travailler, parce que parfois les artistes sont un peu, oh là 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 là, je sais ce que c'est, une autre manière de communiquer avec ta communauté, une autre manière d'entrer sur scène, ou bien une autre manière de décider, cette fois-ci je vais sur scène, ou cette fois-ci j'accepte d'aller chanter au mariage de ma cousine. Enfin, quel que soit l'endroit où tu es, si tu sens que tu as une belle voix, s'il te plaît, prends ma main, je te l'offre. C'est avec un bonheur et un respect infini de qui tu es, que j'ai envie de t'accompagner, pendant plusieurs mois, à travers des cours en ligne qui reprennent la technique pas à pas. Parce que parfois on a oublié un petit truc, genre la respiration abdominale, ou bien on a oublié un petit truc, genre la position de la langue, ou on a oublié un petit truc, genre comment on fait un vibrato sans s'épuiser, ou bien trop de vibes, tu la vibes, enfin une quantité de petits trucs que je te donne tous, à travers une dizaine de modules extrêmement bien construits, parce que je suis passée par là. Alors, j'ai passé toutes ces années à faire des scènes, des grandes scènes, à côtoyer les artistes, à faire plusieurs métiers dans le chant. Je suis auteur, compositeur, interprète, je suis donc chanteuse, j'ai été aussi choriste, j'ai fait des grandes scènes, j'ai fait des petites scènes, je suis professeur depuis, hop, depuis toujours, parce que moi j'adore enseigner. Dès que j'apprends à faire un truc, j'ai tout de suite envie de le transmettre. Tu m'apprends à faire une tarte au citron, allez tout de suite, je vais trouver la manière la plus rigolote, ludique, agréable, et responsable de te transmettre ce que je sais. Quand je dis responsable, c'est parce que vraiment, l'art pour moi, c'est une responsabilité aussi. C'est amusant certes, mais je pense que comme moi tu sais qu'on peut changer notre monde. Et que chacun, dans son domaine, que tu sois politicien, ou soignant, ou chanteur, tu as une responsabilité. Donne ce que tu es de tout ton cœur, en faisant ton travail le mieux possible. Et moi c'est mon mieux que j'ai envie de t'offrir. J'ai envie de t'offrir mon mieux pour que tu sortes ton mieux. You are the hope of humanity. Si tu as envie de développer la polyphonie, chantez en cœur, il y a un module pour ça. Si tu as envie de développer ton sens du rythme, il y a un module pour ça. Si tu as envie de développer ta technique scénique, comment faire pour que ton charisme explose partout, il y a un module pour ça. Si tu as envie d'apprendre à composer tes propres chansons, il y a un module pour ça. Et évidemment, si tu as envie d'avoir une routine, un warm-up pour aller sur scène, avant d'aller sur scène, on se demande tout le temps « Oh là là, comment je vais faire pour échauffer ma voix ? » Évidemment, tu donnes différents types d'échauffement avant d'aller sur scène. Je te parle aussi de ton rapport au public, de ta manière d'accueillir un compliment. À travers dix modules de techniques et d'exercices quotidiens qui vont t'aider dans ta voix, dans ton corps et dans ton esprit, « Tu as décidé, tu as une belle voix, tu as décidé d'y aller, on y va ensemble. » Sinon, j'ai des modules pour tous les niveaux. Il y a le module pour oser chanter. Enfin, voilà, j'aime tellement les chanteurs qu'il y a pour chaque homme. Donc, si tu as cette conscience-là, que tu as envie d'avancer dans ta technique, dans ta tête et avec ta communauté, je t'invite à nous rejoindre. Je t'invite à me rejoindre. Prends ma main et ensemble, on va changer. Et dans tous les cas, je te remercie de tout mon cœur de m'avoir écoutée jusque-là. Et je te remercie aussi de me faire l'honneur de me choisir comme ton professeur, ton coach et ton premier fan. Bocale gra, bocale gra, bocale gra! Bocale gra, bocale gra! Ha ha ha.